Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette deuxième capsule dans laquelle on continue le système endocrinien. On va faire un survol, un petit rappel sur plusieurs glandes qu'on a vu auparavant. Je vais commencer par le pancréas. Le pancréas est une glande qui fait partie du système digestif et c'est une glande qui libère pas mal de substances mais on va s'intéresser plus aux hormones. Et les deux hormones qui nous intéressent, il s'agit bel et bien de l'insuline et l'insuline est une hormone, c'est un ordre qui va être produit par le pancréas lorsque le taux de glycémie augmente. Ça veut dire quoi le taux de glycémie ? C'est-à-dire la concentration du glucose dans le sang. Et c'est quoi l'ordre qui va être donné ? Cette hormone, elle va circuler dans le sang, elle va arriver à toutes les cellules de notre corps, principalement les muscles, elle va dire, allez-y, faites rentrer le glucose à l'intérieur ce qui va entraîner une baisse de la concentration du glucose dans le sang. En deuxième lieu, le pancréas va libérer aussi une hormone. Cette hormone, ça s'appelle le glucagon. Et cette hormone, elle va être libérée lorsque, à l'inverse, le taux de glycémie va être très très bas. Et à certains moments, ça va donner un ordre à toutes les cellules de notre organisme de relâcher le glucose qui a été stocké et de le faire sortir dans le sang. Une autre glande qu'on a déjà vue, c'est la glande thyroïde-parathyroïde. Et ce sont des glandes qui en libèrent deux hormones. Donc, on va parler de la calcitonine. La calcitonine est une hormone, ça veut dire que c'est un ordre, qui va être libéré lorsque le taux de calcium ou la concentration de calcium dans le sang augmente. Et c'est quoi cet ordre ? Il va tout simplement donner l'ordre aux os de faire rentrer le calcium à l'intérieur et cela va entraîner une baisse du calcium dans le sang. Et si ce n'est pas assez, il va donner l'ordre à l'intestin grêle et à notre système digestif ainsi qu'aux reins d'augmenter l'élimination du calcium pour retourner un état d'équilibre. Dans le cas inverse, ça veut dire quoi le cas inverse ? Ça veut dire que j'ai un taux de calcium ou de calcémie très très bas. Je vais faire quoi ? Je dois augmenter le taux de calcium dans le sang. Et à ce moment, la parathyroïde, elle va tout simplement produire une hormone qui s'appelle la parathormone. Et cette dernière, ça va être un ordre qui va aller vers les os et elle va dire « Allez-y, relâchez le calcium vers le milieu extérieur » et elle va dire aux reins et au système digestif de réduire l'élimination du calcium par ces deux organes. Une autre glande, ce sont les glandes surrénales. Les glandes surrénales se retrouvent au-dessus de chaque rein et vont libérer pas mal d'hormones. On va s'intéresser à quelques hormones parce qu'ils vont jouer un rôle crucial dans notre organisme. Je commence par le cortisol et l'adrénaline. Ce sont deux hormones, je pense que vous avez déjà entendu ces deux termes, qui vont être libérées en cas de stress. Généralement, lorsque je suis stressée, on dit « J'ai l'adrénaline » ou « Je sens mon cœur qui bat rapidement ». Ben, c'est dû à quoi ? C'est tout simplement à ces deux hormones. Ils vont jouer quoi ? Ils vont jouer un rôle dans l'augmentation des réactions métaboliques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire « Pour faire des dégradations, des réactions chimiques, j'ai une vitesse de transformation ». Ces deux hormones, ils vont accélérer les vitesses ou la vitesse de réaction à l'intérieur de mon organisme. Une autre hormone qui va être produite par les glandes surrénales, c'est l'aldostérone. L'aldostérone est une hormone qui va jouer un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Par conséquent, elle va jouer un rôle important dans la gestion du volume sanguin. Donc, si l'aldostérone ne fonctionne pas, pas bien, ça veut dire quoi ? Je peux avoir tout simplement soit une pression artérielle très élevée ou très très basse. Et je n'aime pas ça dans les deux cas. Ce n'est pas sécuritaire, ce n'est pas santé pour cette personne. On retrouve aussi les hormones androgènes. Les hormones androgènes, ce sont des hormones qui vont jouer un rôle crucial aussi dans la régulation. Et je dis bien régulation, dans la gestion des hormones sexuelles. Et on va voir un peu plus tard comment ça se fait cette régulation. Une autre glande qu'on a déjà vue, c'est le thumus. Le thumus est un organe qui se trouve au-dessus de la trachée et qui va produire une hormone qui s'appelle la thimosine. La thimosine, comme je dis, c'est une hormone, donc c'est un ordre. Lorsqu'elle va être reconnue par les lymphocytes, ça veut dire quoi ? Elle va donner le signal ou l'infocytes D de se préparer pour devenir mature. Ça veut dire quoi mature ? Ça veut dire savoir comment agir, comment se défendre, lorsqu'ils vont rencontrer un agent pathogène. Ça veut dire quoi un agent pathogène ? Ça veut dire c'est un agent qui est reconnu comme étranger. Puis ça représente un danger pour notre organisme. Avec ça, j'arrête ma deuxième capsule dans laquelle j'ai fait plus un retour sur plusieurs glandes qu'on a vies auparavant et je continue dans la troisième capsule avec les nouvelles glandes qu'on va aborder et qu'on va voir leur rôle et le lien avec le système reproductif.